Le trésor du chef est caché dans une petite pièce au fond de la cuisine, dans un coffre-fort. A l'intérieur de la truffe du Périgord, la célèbre mélanosporum, le diamant noir, 1000 euros le kilo en moyenne. Tester un peu la couleur, le goût. Et là, vous allez à peu près dans ce coffre-là ? Vous avez combien de quantité ? Il y a toujours là-dedans 10, 15, 20 kilos de truffes. Donc, on ne sait jamais, si un week-end, on a le malheur de vouloir nous cambrioler, bon, il y a ça de... Voilà. Chaque tranche vont son pesant d'or. Le produit est rare et précieux, et les cuisiniers sont particulièrement attentifs à ne pas en perdre une mienne. Surtout pas, j'ai le prix de la truffe, ce serait un petit peu bête. Allez, go, go, go ! Chaque plat est dosé au gramme près. Il faut en mettre une certaine quantité par plat. On peut pas se permettre de mettre 2, 3 rondelles et se plaindre que le plat n'a pas goût de truffe, c'est pas possible. D'accord. Sur un plat à la carte, c'est minimum 20 grammes. 20 grammes ? Bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de mystère. Je veux dire, si vous voyez de la truffe dans un plat à 15 euros, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est... Il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire, après, bon, c'est de la logique. La truffe, ça coûte cher, mais les plats sont chers. Mais alors, comment comprendre qu'à Paris, on trouve des plats à la truffe beaucoup plus abordables, comme dans cet élégant restaurant situé près des Champs-Elysées ? Merci. Vous avez d'autres plats à la truffe ou il n'y a pas de ça ? Sur la carte, des raviolis à la crème de truffe y sont facturés seulement 18 euros. A ce tarif, nous avons évidemment voulu tester. C'est des raviolis par-ci au canard et au bœuf avec la crème de truffe. Sur l'assiette, une sauce crémeuse parsemée de petits points noirs. C'est quoi ? C'est des vrais truffes ? Non, non, c'est de l'huile de truffe. C'est de l'huile de truffe ? Vous n'avez pas trouvé le... Ah bon ? Ouais. Pourtant, c'est marqué truffe, enfin, oui, à la crème de truffe. Ouais. Et vous avez le droit de marquer sur la carte truffe, alors qu'il n'y a pas de truffe devant. En fait, c'est de l'huile de truffe, voilà. C'est parfumé, je ne sais pas comment d'ailleurs c'est marqué, là. À la crème de truffe, ouais, c'est vrai que normalement, c'est vrai. Crème parfumée à l'huile de truffe, voilà, après le terme. Ouais, c'est... Et pourquoi vous mettez ça ? Ouais, écoutez, vous êtes le premier à le faire remarquer, en fait. Ouais. À notre demande, le serveur amène la fameuse huile. Une simple huile d'olive, parfumée aux arômes artificiels de truffe. Quant aux petits points noirs, mystère. Nous demandons à voir le chef. Bonjour, monsieur. Alors, les petits points noirs, là, que j'ai vus sur la... Oui, c'est quoi, alors ? C'est des truffes mélangées avec de l'huile de truffe et il y a des champignons. C'est des champignons de forêt mélangés tous ensemble. C'est des boîtes de truffes italiens. On peut l'avoir, la boîte, là ? Ah, super. Champignons mix, 58%, avec truffe 1,1%. D'accord, d'accord, d'accord. Nous, pour le relever encore plus, on met beaucoup d'huile de truffe, voilà. Pour relever le goût. Pour relever le goût plus fort. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci monsieur.